salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui on va revenir sur cette carte mère alors je sais pas si vous vous souvenez on en avait parlé c'était l'atlon xp pas l'atlon xp non le atlon 64 et on avait un bon là il a été nettoyé il a été nettoyé je l'ai pas encore testé donc on sait ce qu'on va faire aujourd'hui on va la tester cette carte mère avec cette sublime carte graphique enfin on va pas mettre celle là on va en mettre une autre parce que j'ai pas envie j'ai bien envie de tester avec une carte mère qui fonctionne donc du coup on va essayer la 6200 le de chez nvidia avec le port composite et donc sur cette carte mère il ya un fait intéressant c'est que je n'ai pas encore testé donc là tout était sale ça j'ai été ça a été refait et j'ai un nvidia n force 4 et puis là bas c'est un athlon je regarde c'est un athlon 300 et un athlon 64 3 minutes plus là j'ai pas encore mis de pas de thermique encore mais je crois que c'est ce que je vais faire de suite c'est toujours horrible à enlever selon ah oh putain il ou mon petit tournevis celle des lc là mais j'ai pas du tout quelque chose on va prendre ce truc je pense que ça fera l'affaire même pas quel est l'intérêt de faire des trucs comme ça je vous le demande on va essayer par là pour pouvoir je sais pas je peux tourner aussi bon matin pis mon petit tournevis voilà donc comme vous voyez là le processeur est toujours là donc l'athlon l'athlon 64 oui c'est bien l'athlon 64 ada 3000 ouais on va remettre de la pâte thermique pour que j'ai complètement oublié de nettoyer là j'espère que ça va passer ouais bon je vais faire un truc qu'il faut pas faire mais bon ouais bah voilà c'est pas bien grave c'est plus ça attendez deux secondes voilà donc je pense que ça pourra passer on va mettre un petit peu de pâte thermique sur le cpu bah c'est un petit peu la caméra c'est bien beau de voir sur le côté mais c'est vite chiant voilà ça sera largement suffisant et donc on va tester ensemble cette cette carte mère on va voir ce que ce que ça donne et ça m'énerve de donner des coups dans ce truc alors vraiment que je j'engage pour un truc plus grand voilà je vais peut-être éviter de me faire moi ce serait peut-être bien non putain de ta race pas étonnant qu'il y en a ils veulent pas d'amd bon j'ai réussi à le faire tenir de justesse bon pas me chercher des noix toi donc hop on va brancher ça là parce que je n'ai pas vu dans le cpu je l'ai vu dans chanel fin voilà donc une fois que tout ça s'est fait putain je transpire comme un ramor je vais branler de la chaise parce que c'est vraiment casse couilles donc on va connecter putain de câble à la coupe va falloir vraiment que je que je range tout ce bordel parce que c'est vraiment incroyable donc on va prendre une alimentation au hasard ce que j'ai là dedans comme alimentation ici on va prendre la fsp voici l'alimentation qu'on va prendre une alimentation de chez fsp et c'est une fsp 250 60 pna et en plus ça tombe bien elle est bien orientée juste voir si tout fonctionne correctement et en plus je crois que ça va pas aller si ça va aller il n'y a pas de soucis là-dessus et alors que je coupe tout ça où elle est ma pince j'avais une pince peut-être dans le bordel qu'est-ce qu'on est fait alors putain j'ai même plus ce que je fous de mes affaires maintenant on va en laisser un peu parce que c'est quand même mieux que vous voyez on va couper les trucs là parce que c'est vite qu'est-ce que oui ces trucs là m'énerve c'est pas pourquoi ça va toujours énerver hop bref pourquoi on fait pas le truc je m'étonne pourquoi on fait un appel à la nature après bref on va y connecter dessus voilà on va ensuite installer les boutons à cette base je vais déjà commencer en profiter pour installer la câble graphique voilà je vais prendre le deuxième câble de mon pc c'est à dire que j'ai reconnecté mon pc parce que j'ai fini de faire le viac7 bon voilà on va connecter comme ça on va pas mettre de disque dur pour le moment on va mettre par contre un clavier ça serait quand même un peu mieux le clavier pour qu'on puisse voir un peu voilà un clavier que j'ai trouvé en déchetterie aussi l'alimentation normalement est branchée je devrais avoir le câble dans le 20 points pas ici c'est bon c'est là voilà donc comme vous voyez on a tout connecté on a plus qu'à tester avec une barre de rame que j'ai pour prendre la samsung de chez max data et ensuite il faut pour les boutons on doit avoir ça dans le coin déjà d'une on va mettre ça là dedans parce que je sais pas ce que cette carte mère elle accepte comme socket parce que des fois dans certaines cartes mères le bleu ou le noir une des deux marche pas j'ai pas les boutons bizarre bizarre ça j'ai raté là dedans quoi pourquoi faire j'arrive après moules de recherche j'ai enfin fini par retrouver le bouton avec le retombier c'est bouton risette dessus je vais encore avoir besoin de ma pince elle est où cette garce ouais ma pince c'est une garce comme vous l'avez entendu voilà on va enlever cette bouton risette qui sert à rien voilà alors on va déjà commencer par le HDD LED ok HDD LED c'est là pour un résoudre pour un résoudre celle là en plus t'as les codes pour plus c'est moins ça c'est génial ça c'est moins là c'est plus donc là je sais pas si vous voyez mais attendez mais je vais on va tirer on va tirer ça de là dessus donc comme vous voyez la carte mère démarre on a le petit rond jaune et donc là c'est un petit peu compliqué parce que j'ai pas compris là c'est c'est ils ont mis un truc là je pense que ça doit être aussi pareil un truc pour démarrer plus vite mais bon il y a là dessus et ça je me suis trompé ça va là comme ça voilà donc voilà on va tester ça ensemble qu'est ce que cela va donner on va déjà la démarrer essayer de la démarrer pour voir et on va voir ce que ça donne le bouton tu vas pas me dire que je me suis trompé là hop t'as pas envie ça commence à être casse-pieds donc alors c'est là voilà ouais et ça fait quoi là donc ça ça tourne ok ta gueule maudit ventiloque du couille donc il me met rien aucune image j'ai pas d'image c'est dommage tu peux m'afficher de l'image en tout cas elle fait pas des bip bip peut-être que si elle en fait mais j'ai pas le haut parleur attendez on va voir ça je dois voir ça là normalement oui je l'ai là speaker c'est ouf c'est là c'est là ouais je vais retourner pour voir parce que j'ai pas d'image à l'écran ouais bon ah il s'est arrêté je pense que j'ai dû avoir une étincelle donc on va retirer la lime quel est ton petit problème carte mère bon allez on réessaye ah ouais je sais pas si vous entendez mais là il fait des bip 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 donc franchement ça doit être très problématique voilà bon on va tester la deuxième barrette oh putain c'est compliqué hein leur truc après si la carte mère elle est HS la carte mère elle est HS mais bon elle s'allume donc c'est qu'il y a quelque chose deuxième on va tester ça ah il fait pareil ça fait chier ouais bah il t'inquiète pas j'ai compris peut-être que si je mets ça là va peut-être démarrer bon je sais pas des fois qu'on va essayer parce que c'est un port 4x non ça fait pareil donc c'est la mémoire vive il se peut que ce soit le chipset aussi hein donc euh lui comme ouuuuh putain le chipset il chauffe hein bon en même temps c'est Nvidia on va pas leur en dire quoi que ce soit voilà la barrette de RAM installée c'est parti pour la troisième ah si si ça fonctionne ça fonctionne regardez moi ça regardez moi ça regardez moi ça d'accord ça y est on a trouvé le problème c'est les deux premiers sockets qui sont morts bon et bien vu comme on a un ordinateur qui fonctionne on va regarder ça peut-être alors c'est Dell pour setup ok on va dans le setup donc en tout cas on a déjà un truc c'est qu'il fonctionne donc euh c'est où pour aller voir mémoire système on a 512 MB bon ah on a déjà un truc c'est que ça fonctionne on a déjà trouvé le souci les deux premiers sockets sont morts je comprends pourquoi le mec l'a jeté heureusement qu'il y en a qui sont pas ils sont pas très futés hein c'est périssident hein mais bon je vais vous dire ça fait des ça fait des heureux voilà et c'est parti pour le démarrage non oui non y'a pas d'image c'est pas normal non y'a pas d'image en tout cas elle démarre c'est déjà un truc ah ce que je fais ça devrait pas se faire mais bon on va tester cette carte graphique la carte graphique qui était d'origine pendant qu'on y est hop là et bah si non si ça fonctionne supprimer allez on va aller dans le setup bon bah on est en face d'une euh ouais c'est bon bah y'a que deux sockets qui fonctionnent je vais aller voir ça alors le clavier fonctionne mais il veut pas me donner les trucs je regarde si le gpu fonctionne bien ouais bon déjà on a une image mais je pense que le gpu doit être grillé ou quelque chose comme ça non c'est le clavier qui répond pas bon déjà on sait que le gpu fonctionne bon c'est quoi cette carte graphique ah elle est là elle était sur l'alimentation vous l'avez pas vu bon allez on va remettre cette carte graphique là on va reprendre notre cher câble VGA si je me trompe pas de sens ce serait quand même mieux dernier test pour aller voir si on peut paramétrer ça dans le bios non t'as pas envie il a pas envie d'exécuter cette carte graphique pourtant il a exécuté la carte graphique bon j'ai attendu normalement je crois que j'en ai une ouais j'en ai une autre on va tester ATI ma petite ATI c'est la X1600 le clavier il va aller là bon l'image ne peut pas s'afficher c'est dommage bon au moins on sait de quoi ça venait l'origine de la panne c'est deux barrettes de rame qui sont grillées ou pas paramétrées tu vas pas me dire que t'acceptes pas les cartes ATI ah ça y est je mets la carte ATI et puis le truc il veut exploser tu sais putain il est bouillant le ventilo va falloir vraiment que je mette un va falloir que je remette de la pâte thermique dans ce ventilo et déjà avant je veux rentrer dans le bios si c'est pas trop te demander donc alors on verra bien si je démarre mais vraiment je suis pas sûr peut-être que je fasse des tests vers la fin ou peut-être que la barrette de rame que j'ai mis faut que j'aime pas bon c'est la barrette de rame sûrement bon on va enlever la barrette de rame bon on sait que la barrette de rame que j'ai trouvé sur le truc LDSC c'est vraiment mort bon allez dernier test et il me fait la même chose ah putain mais ce truc il fait du bruit c'est affreux mais je crois que le truc il a du trop chauffer et que je pense que le truc il s'est mis ouais putain il est bouillant ouais je pense qu'il y a peut-être un problème de chipset envidia vu comme c'est un Enforce bon je vais devoir vous laisser là dessus parce que la carte mère je vais vous faire voir voilà la carte mère elle s'est mise à tourner à démarrer mais là c'est bouillant et quand il se met à tourner je vais vous faire voir vite fait de toute façon je pense que vous avez dû l'entendre au micro il se met à tourner vite et parce que je pense que vu comme il y a une absence de pâte à micro vous voyez un petit peu là il fait des bip 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 mais je sais pas si c'est vraiment ça qui se met à chauffer à feu putain il est encore plus bouillant bon en tout cas le CPU il chauffe pas beaucoup 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 mais là on est vraiment à la présence de ça là où je dois vraiment remettre de la pâte thermique ou vraiment ce ventilo c'est de la gnognote il faudrait que j'essaie de voir si je peux mettre je vais voir si je peux mettre un autre ventilo donc en tout cas on va se terminer là dessus je vais le tester cette carte mère à côté la retester hors vidéo et on verra tout ça à tête reposée donc voilà donc je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos et portez vous bien